Tu t'aimes ? Je t'aime ? C'est une belle f*** ! Car moi-même, je galère, mais je vais vous apprendre de manière aussi créative que technique comme en frauder dans le métro tout en pratiquant une activité essentielle dans votre journée et bien évidemment tout en restant sexy, mesdames. Ainsi, vous ferez des économies et vous gagnerez du temps. On ne le répète jamais trop, mais le temps, c'est de l'argent ! Technique numéro 1, le selfie performance. Quand vous sortez de votre cours de yoga ou que vous êtes fan de SIA, cet enchaînement est le vôtre. Il vous suffit d'emprunter les portes-bagages et de vous y glisser sensuellement. En plus de faire travailler vos fessiers, vous pouvez continuer de checker votre compte Instagram. Technique numéro 2, la technique tapal-tang. Lorsque vous faites votre jogging ou que vous mangez un McDonald's ou les deux, cette façon de frauder va vous plaire. Rapide et très facile à effectuer, il vous suffit d'enjamber la rambarde au-dessus du tourniquet en vous accrochant avec votre main gauche à l'extrémité du portique. Afin de vous hisser au-dessus, tout en gardant soigneusement votre sandwich de la main droite. Une fois stabilisé et perché, il vous suffit simplement de sauter en effectuant une réception des plus flexibles afin de continuer à déguster sereinement votre main. Technique numéro 3, la disco-diet. Quand vous n'avez pas mangé depuis 24 heures parce que vous rentrez d'after, petit coquin, ou que vous passez votre vie à manger des graines de sésame, cette technique est la vôtre. Il vous suffit de passer au-dessus ou en dessous du tourniquet. Et une fois cette première étape réalisée, il vous reste à effectuer une simple rotation, ce qui vous permet de faire passer vos fesses, puis votre poitrine. Technique numéro 4, collez-la petite. Si vous êtes d'humeur coquine ou que vous aimez vous frotter aux gens, cette méthode est la vôtre. Choisissez simplement votre victime et empressez-vous de lui coller au cul. Petite astuce, si vous êtes timide et que vous ne voulez pas vous faire remarquer, faites semblant d'envoyer un SMS avec votre téléphone. Il en va de même pour les portes coulissantes, qui est une technique encore plus simple, car il n'y a pas la difficulté du tourniquet. Moins sympa en revanche, pour cela jouer frotteur pervers. Technique numéro 5, l'agent secret. Quand vous aimez les challenges et la difficulté, mais que vous aimez quand même soigner votre apparence, cette technique va vous plaire. A l'aide de votre jambe, il vous suffit de capter le détecteur placé sur votre gauche. Un petit lever de jambe et les portes sous. Technique numéro 6, le red carpet chérie. La version porte de sortie est ma favorite. Elle est simple et ne demande aucun effort physique. Il suffit d'attendre que quelqu'un sorte pour que la porte soit ouverte. Mais attention, jeune chevalier ! Très souvent, plusieurs personnes sont amenées à sortir en même temps, suite à une affluence trop forte du métro. Dans ce cas, pas de panique, il vous suffit de patienter que tout le monde sorte pour enfin profiter de votre entrée super superstar. C'est pas parce qu'on ne paye pas, qu'on est mal poli. Merci. 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 Merci.